Salut à toutes et à tous les amis, nous sommes le 28 mai 2020, il est pratiquement 19h et je m'apprête à faire de la récolte de feuilles de verveine. Devant vous, vous avez mes stocks de l'année 2020 en constitution, puisque j'en ai épuisé pas mal l'année passée. Essentiellement des feuilles de curry, de la verveine, de l'estragon, du thym, de la sauge, etc. Et là je m'apprête à faire de la collecte de feuilles de deux variétés de verveine, que sont la verveine citronnelle et la verveine hollywood. Donc hollywood pour son odeur qui ressemble pour les anciens exactement à l'odeur du chewing-gum de l'époque, très odorante. Donc voici la verveine citronnelle et la verveine hollywood. Donc les deux sont pratiquement identiques au niveau du feuillage et tout, sauf que celle-ci est un peu plus verte, on ne verra pas à la vidéo. Alors pourquoi je fais de la collecte de feuilles ? Tout simplement pour stimuler la croissance du plant et en même temps donc tout simplement de reconstituer mes stocks. Alors ça c'était deux marcottes que j'ai faites, je dis bien deux marcottes, que j'ai faites l'année passée en 2019. Et qui sont devenues ça, donc elles font à peu près 70 cm, 60 cm à peu près. Voilà, très facile à faire. Alors j'ignore si j'ai fait des vidéos sur la multiplication végétale de ces deux plans. Je vais vérifier tout à l'heure, si ce n'est pas le cas, je vous montrerai comment tout simplement reproduire, avec les deux techniques que sont le marcottage et le bouturage, ce type de végétal. Alors pour la culture c'est tout simple, alors c'est très important parce que bien que la verdienne soit une plante, on va dire, ornementale, il faut en tirer profit en, comment dire, en notant les feuilles. Alors les feuilles, il faut attendre que la taille maximale soit atteinte, c'est à peu près ça pour les deux variétés, vous voyez, ça ressemble à ça, 45, 50 mm ou plus, et tout simplement pour favoriser la croissance de nouveaux plans. Alors comment ça se passe ? Donc quand j'attaque, vous voyez ici, je l'attaquais il y a quelques jours, ça m'a produit ça, vous voyez. Et donc vous voyez qu'il y a les nouvelles pousses au niveau des nœuds qui se développent. Donc si vous ne coupez pas les feuilles, il va se passer que donc la croissance va être lente, et en même temps vous allez les perdre puisqu'elles vont jaunir à un moment et tomber, donc ça serait bête de ne pas les consommer. Alors la croissance, la collecte soit avec un ciseau, soit en la pinçant de cette manière, donc il faut éviter de pincer trop à l'aisselle de la tige, vous voyez juste ici, de manière à pouvoir donc laisser pousser la nouvelle pousse. Alors on peut faire ça comme ça. Voilà, de manière globale, j'évite de trois taquer le feuillage sur une même branche. Voilà, de cette manière, alors les feuilles, vous allez me dire qu'est-ce que j'en fais. Donc essentiellement le plus gros de la consommation, on va dire, il part dans les infusions, puisque c'est une plante qui a pas mal de propriétés physiques ou chimiques intéressantes, mais on peut également la consommer et l'introduire dans pas mal de préparations culinaires ou pâtissières. Voilà, ma femme, elle en prend souvent fraîche depuis l'arbuste pour faire des pâtisseries, des flancs. Alors les flancs à la verveine, si vous ne connaissez pas, c'est une tuerie mortelle, c'est très très bon. Alors on peut bien sûr en faire des liqueurs, en extraire l'essence, on peut également les introduire dans les grillades, les salades, la décoration pâtissière, c'est très très bon. Et au niveau de la conservation, c'est très très simple. Alors soit vous coupez des branches, vous les mettez dans des petits verres dans votre cuisine, ça dure 3-4 jours. Soit vous les conservez au congélateur, donc vous faites des compilations de feuilles tout simplement, que vous mettez dans des plastibags de congélation, et vous pourrez les conserver quelques semaines. ou sinon, sèche, alors là, vous pourrez les conserver pratiquement plusieurs mois, sans aucun problème. Voilà, ce qui est dommage dans la vidéo, c'est que là, les odeurs, j'ai les narines, là, elles sont toutes excitées, parce que ça sent très très bon. Donc j'espère qu'un jour il y aura la technologie pour qu'on puisse faire des vidéos et partager les odeurs. Parce que la verveine, je vous le dis, les enfants, c'est super agréable à sentir. Vous voyez, donc voilà, je vais épargner. Donc il faut bien pincer toujours, vous voyez, comme ça. Alors on peut le faire soit le matin, tôt à la fraîche, soit en fin de journée, comme c'est le cas pour moi, pour avoir des feuilles odorantes. Quoique avec le temps, l'odeur va disparaître progressivement. Voilà pour ce qui est, donc, je fais ça tous les quelques jours, de manière à permettre donc au végéta de repartir. Vous voyez ici, je l'ai coupé il y a à peu près une dizaine de jours, et donc ça repousse, ça va très vite. Voilà, surtout, ne laissez pas végéter votre plant tout seul comme ça, puisque ce serait bête d'avoir de la bonne matière première qu'on n'exploite pas. Voilà, après je vais faire pareil avec le verveine Hollywood. Alors celui-là, il sent super super bon. Voilà, il sent les deux bon. Voilà, je vous conseille, si vous n'avez pas de verveine dans votre jardin, c'est vraiment très facile à cultiver, au niveau des parasites. Donc elle n'a pas beaucoup de prédateurs, excepté le puceron. Alors le puceron, j'ai remarqué qu'il s'attardait plus sur la citronnelle que sur la Hollywood, je ne sais pas pourquoi. Et ce gando, on a bien sûr les limaces, qui aiment bien, sur les deux variétés, grignoter le feuillage, je vais vous montrer, vous voyez, il y a des traces. La raison pour laquelle, de temps en temps, je m'aide, je concasse les coquilles d'œufs que je laisse sécher au soleil, et que je concasse à la main, parce qu'ils n'aiment pas trop s'y frotter, parce que ça fait un petit son de verre, vous voyez, comme ils ont la peau très fragile, ils n'aiment pas trop se mouvoir sur des lits de bouts de coquilles. Voilà, je vais prendre les plus grosses. Voilà, grosso modo, c'est pour vous montrer un petit peu. Vous voyez, là, ça repousse très vite, vous voyez, il y a des branches. Donc n'hésitez pas à tailler. Et bientôt, je vous ferai des vidéos de multiplication végétale, marcotage et bouturage. Et vous allez voir que c'est très facile à reproduire, c'est pratiquement inratable. Comme ça, vous aurez des très belles plantes, qu'on peut cultiver aussi bien en terre de jardin qu'en peau. Donc ces deux marcotes que j'avais faites, elles étaient en peau, parce qu'elles avaient passé l'hiver au chaud, au sous-sol. Alors le problème ici dans ma région, c'est que la vervelle n'aime pas trop les températures, on va dire en deçà de 5 degrés à peu près. Et bon an, mal an, j'ai des hivers qui sont assez rigoureux, qui les fracassent, qui les tuent. J'ai beau pailler, je vous montrerai comment je fais mon paillage, parce que c'est assez particulier. Mais quand même le froid, bon cette année il n'a pas fait froid des masses, mais ça peut les tuer. Voilà, pour le reste, j'espère vous avoir tout dit, donc c'est facile à reproduire. Ça sent très très bon, c'est très utile dans pas mal de débouchés, pâtisseries, culinaires, etc. Et je peux vous dire les amis, que plus vous taillez, plus vous allez avoir des failles. Alors, au niveau de la hauteur pour terminer, au niveau de la hauteur maxi de croissance, on est bon an, mal an sur du 1m20 à peu près, 1m30. Voilà, raison pour laquelle aussi, on peut également s'attarder, ou ététer les cimes ici, à cette période de l'année c'est favorable, soit à la main, soit au sécateur ou au ciseau, pour accélérer la croissance et en même temps pour produire du bon bois ligneux pour les semaines à venir, pour faire tout simplement des boutures. Voilà, voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions relatives à ce végéta, n'hésitez pas à me les poser. J'essaie de vous répondre le plus rapidement possible. Merci à vous et à très bientôt.